Parce que je pense que je vais tester plusieurs tonalités par monologue. Déjà, on enregistre dans cet environnement-là, avec un micro-spécifique, pour pouvoir bien distinguer les voix off des voix hors champ. Oui, c'est ça. Ce n'est pas la même chose. Et en fait, voix off, c'est aussi comme quelque chose qu'on glisse à l'oreille du spectateur. C'est bon, ça. Si je suis là, c'est bien. Oui, a priori, ça devrait être quelque chose comme ça. Ça t'a donné une intention à tellement. Ne la donne pas. On reste vachement linéaire. D'accord. On devait bien se résoudre à cette idée, que nous arriverions ensemble à égrener les heures monotones de l'existence. Là, voilà. Fixe là. Sans plus avancer dans la vie qu'on regardait maintenant de tellement loin. Alors, le loin, je l'entends à peine. Il doit rester quand même. C'est juste la phrase entière. Tu ne le tues pas le loin, tu le gardes un peu en vie quand même. D'accord. Après, on fera des variantes pour voir si on donne plus de relief à certains mots dans la phrase, ce que ça va donner. D'accord. Mais a priori, ce n'est pas ce que je souhaite, parce que je veux vraiment qu'on... Oui, mais je crois que... Tu sais, on est dans les heures monotones, donc on ne peut pas non plus donner trop de vie à ça, quoi. On devait bien se résoudre à cette idée, que nous arriverions ensemble à égrener les heures monotones de l'existence, sans plus avancer dans la vie qu'on regardait maintenant de tellement loin. C'est important que j'écoute, en fait. Ce n'est pas du tout pareil. La perception n'est pas la même. Gâchis, donc qu'est-ce que tu appelles... Il faut fermer, en fait. Gâchis. Gâchis, tu... Et cette impression si bizarre d'un épouvantable gâchis. En revanche, tu vois, je n'ai pas une super idée en te disant, dans la tristesse, d'avoir rendu triste, que ce soit enchaîné aussi rapidement que ça. Noyé, dans la tristesse, si bizarre. 32. 32. On va faire en anglais. C'est Hollywood. Du coup, tu vas me proposer. Oui. Et puis je vais disposer. C'est ça. Faisons comme ça. Enchaîne-les. Ça a fait comme une détonation dans ma vie. Ça a fait comme une détonation dans ma vie. Où allez-vous de se pas assurer ? Essayez de ne pas faire de pause entre assuré et loin. Ben attends... Et si, je fais... Attends, je vais me dire... Oui, oui, toujours, vas-y. Ces rencontres d'infortune. Où allez-vous de se pas assurer ? Loin des ténèbres de nos funestes destins. C'est pas mal, mais tu vois, il y a un souci avec... Loin des ténèbres de nos funestes destins. Je trouve ça... Je trouve ça difficile à passer. Où allez-vous de se pas assurer ? Loin des ténèbres de nos funestes destins. Attends, je réessaye quand même. Ces rencontres d'infortune. Où allez-vous de se pas assurer ? Loin des ténèbres de nos funestes destins. Le « il t'a menacé » c'est un peu naïf dans l'idée. Il t'a menacé ? Ah, alors, le « il t'a menacé », tu peux le monter sur le « et ». Tu peux le monter, le « et ». La vraie question. Tu vois, il était rassurant, mais il faut que ce soit un peu plus que ça. C'est ça. Elle n'est pas rassurante finalement, elle est convaincue. Elle est convaincue, ok. Il t'a menacé ? Oui. On les trouvera ? Je ne veux rien devoir à personne. Tu ne devras rien à personne. On laisse le temps à l'image d'arriver. À l'image, ok. Il t'a menacé ? Oui. On les trouvera. Je ne veux rien devoir à personne. Tu ne devras rien à personne. C'est mieux, hein. Ah, c'est beaucoup mieux. On les trouvera, je ne veux rien devoir à personne, tu ne devras rien à personne. Il faut fermer sur personne. Ok. C'est ça le truc. Il t'a menacé ? Oui. On les trouvera. Je ne veux rien devoir à personne. Tu ne devras rien à personne. Ah, non, tu ne l'as pas fait ! Tu ne devras rien à personne. C'est bizarre. En plus, là, on s'est habitués. Je veux bien qu'on fasse une pause sur ce truc-là. Tu ne devras rien à personne. Ah, putain. C'est dommage. Tu ne devras rien à personne. Oui, je pense qu'on est dessus. Ah, voilà, c'est une évidence qu'il faut lui dire. Ah, oui, d'accord. C'est une évidence. Je ne veux rien devoir à personne. Tu ne devras rien à personne. Et attaque ! C'est ça. Oui. C'est ça. Bon, alors là, on va attaquer un morceau qui n'est pas simple. C'est ça. Parce qu'à présent, c'était facile. Ce va-et-vient qui me nourrit des mots d'amour recrachés dans ma bouche, unis la fragilité de nos corps, pénétrants et pénétrés par tes peurs. Oui, je l'ai faite en deux mots. Parce qu'elle la trouve pas jolie. Oui, je l'ai faite en deux mots. Pénétrants et pénétrés. D'accord, pénétrants et pénétrés par tes peurs. Je préfère ne pas qu'on ne l'ait pas. Ok. Le mélange de nos sécrétions compose alors la réalité d'une osmose si forte. Oui. Ce va-et-vient, pause, qui me nourrit des mots d'amour recrachés dans ma bouche. Ça, ça file. Très bien, suruni la fragilité, là tu gardes, c'était parfait. Le mélange était bien aussi. En revanche, tu t'es trompée quand t'as dit, t'as pas dit qu'on ne l'aurait même pas cru. C'est au moment où tes yeux, perdus dans mes yeux, éteignent la lueur d'un dernier espoir que je sais que je vais jouir bien au-delà du plaisir. Merci. 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 Merci.